Salut à tous les amis, c'est Downtown Bullet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur Crash Bandicoot 2. On a terminé précédemment le premier Crash Bandicoot. Et donc maintenant, je m'attaque au deuxième volet de cette trilogie. Donc autant vous dire que je suis assez impatient de voir comment... Ok, c'est bien parce qu'il me fait mes intros le mec, donc j'ai pas tellement besoin d'introduire le jeu. Mais bon, j'ai hâte quand même de voir comment ils ont... C'est des souvenirs lointains que j'en ai de Crash Bandicoot, le 2, le 3, Crash Team Racing... Autant vous dire que je suis assez impatient. Donc ça c'est la fin du 1. Ah non ? Ah non ? Ah non ? Ah non ? Des cristaux... Bien sûr... Ah ! Mais maître, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose simplement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agentériens qui nous restaient. Imbécile ! Tu crois que je n'en suis pas conscient ? En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter... Un ennemi ? Ok. Bon, à mon avis c'est un pseudo didacticiel. Ouais. Alors on peut s'accroupir maintenant. Alors voilà, Crash Bandicoot 1. Comment le décrire ? On va dire que Crash Bandicoot 1, c'est la base. Si vous n'avez pas fait Crash Bandicoot 1, ce n'est pas très grave dans l'absolu, mais sachez qu'en gros Crash Bandicoot 1 est une sorte de didacticiel géant. C'est un didacticiel sous forme d'un seul et même jeu. Car au fur et à mesure que vous avancez, donc dans le 2 et le 3, et bien petit à petit il y aura des notions supplémentaires. Donc là par exemple, on peut s'accroupir, on peut glisser. Donc autant vous dire que si vous n'avez pas tout pigé au premier, ça n'allait pas s'arranger avec... Hop, un petit niveau bonus, je crois. Zone de téléportation. Hop là. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une habitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Ok. Bon, et bien écoutez, on a toujours moyen de sauvegarder, de charger avec L2. Avant, sur ce jeu, pour sauvegarder et charger, il y avait une sorte de tableau de contrôle. Donc là où j'essaie d'aller, là. Il y avait une sorte de tableau de contrôle et il fallait tout gérer via cet écran. Bon. Et bien écoutez, on va faire notre première petite sauvegarde. Comme ça, c'est fait. Voilà. Comme ça, en cas d'échec cuisant, on n'a pas à tout se retaper. Mais bon, on ne va pas échouer. Là, c'est que le début. Je pense que si j'ai réussi à faire Crash Bandicoot 1 en entier, je vais être capable de gérer les premiers niveaux du Crash Bandicoot 2. Bien qu'avec les nouveautés, les coups, tout ça... Enfin, les coups. Les différentes variantes, en fait, du jeu, il se peut quand même que je me retrouve un petit peu en... Déjà, ouais. On peut glisser et les taper. Voilà. Il faut expérimenter, de toute façon. Bon, non. Je m'en rappelle quand même. Je ne vais pas faire l'américain à vous dire oh là là, c'est chaud et tout va arriver du premier coup. Je m'en rappelle quand même. Donc, voilà. Soyez pas surpris si les premiers niveaux, ça semble assez simple. Bien que le premier niveau sur Crash Bandicoot 1, j'ai quand même réussi à tomber devant le premier fossé. Bon. Après, il fallait que je me réhabitue à la gravité, j'ai envie de dire. Plus de sécurité. Ça, c'est un niveau bonus. Je crois. Voilà. En fait, on peut sauter. On peut sauter en appuyant sur un bout. On fait un plaquage. Et ça va nous servir dans pas mal de cas. Vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure de la progression. Donc là, en gros, c'est un pseudo niveau bonus. Alors, par contre, je crois que si on meurt, ça compte pour une vie. Donc là, j'ai 6 vies. Alors, je ne vais pas tenter de me suicider histoire de voir si... Par contre, elles ont des piques, les tortues. Ouais, il y a un checkpoint. Donc à mon avis, ce n'est pas un niveau bonus. Ouais, il y a des piafs. Alors, faire attention. Parce que, ouais, dans celui-là, il me semble qu'il y a des niveaux bonus. Et il y a des parties que... Ouais, là, vous voyez... Vous voyez que je vais être embêté. Vous voyez que je vais être embêté. Pourquoi ? Parce que si je veux... Arriver de l'autre côté, il faut que j'utilise cette caisse. Le problème, c'est qu'en pétant les nés trop, je ne sais pas si la caisse... Cette caisse-là. Comme quoi, voilà. La difficulté... Voilà. Bon. Comme ça, je me suis totalement raté. Ouais, j'aurais très bien pu, en fait... J'aurais très bien pu gérer autrement l'histoire, en fait. Ok. On va falloir que j'y arrive, quand même. Ok. On va faire ça. Ça. Ah, il ne veut pas, hein, le salaud. Allez, hop. On va voir. Peut-être que... Alors, je vais peut-être gaspiller toutes mes vies, hein, dès le départ, hein. Mais ce n'est pas grave. Alors, je ne me rappelle plus comment il faut faire sur cette partie. Ah, et puis, je n'ai plus de masque. Ben, ouais. Alors, je sais qu'en glissant et en sautant, ouais, on peut... Voilà. On peut sauter un petit peu plus loin. Le problème, c'est que... Ah, comment il faut faire ? Je ne me rappelle plus du tout comment il faut faire. Ouais. Et, euh, je suis mort. Tréconnement. Voilà. Encore. Je ne vais plus avoir de vies ! Je ne vais plus avoir de vies. Je ne vais pas avoir le choix. Je vais devoir continuer, euh... Sans essayer d'avoir tous les diamants... Enfin, toutes les caisses pour avoir le diamant. Ce qui serait quand même très regrettable. Mais bon, là, ouais... On va dire que c'est chaud, quoi. Et là, si je me craque, le problème, c'est que... Ouais. Là, le problème, c'est que si je me craque... Ouais. Ben, je tombe dans le vide ou je tombe sur une neutro, quoi. Bon, écoutez, il ne me reste que deux vies. Alors, ce que je vais faire ? Oh, je ne sais pas. J'ai envie de le faire, quand même. J'ai envie de le faire. Après, je me dis que peut-être qu'en montant sur la caisse au-dessus... Et en sautant... En essayant d'arriver au bout, il y a moyen. Il y a peut-être moyen de gérer ça comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq ! Eh non, pas du tout. Bon, alors là, je suis largué, les amis. Il ne me reste plus qu'une vie. Un masque en cadeau. En remerciement de... De mon échec. Comment je peux faire ça ? Nom de Dieu ! Ah, mais voilà, tout simplement. En fait, c'était aussi simple que ça. D'accord. Donc, en fait, il faut... Depuis tout à l'heure, je bataille comme un con. En fait, il faut simplement... Glisser et sauter. Ok, et là, c'est pareil. C'est un moment un peu plus crucial. Voilà. Si on veut avoir toutes les caisses à ce niveau-là, il fallait aller assez rapidement. En mode un peu speedrun. Ouais, donc voilà, ça me revient un petit peu, petit à petit. Je ne pensais pas que ça passerait avec la glissade et le saut. Mais c'est passé. Donc, comme quoi, mes souvenirs défaillent carrément. Ok. Bon, ben là, du coup, j'ai la caisse pour faire péter la nitro. Mais ça ne me sert à rien parce que je l'ai fait péter. Ok. Bon, ben, je n'ai plus qu'une vie. Je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai un masque. Ok, donc il faut le savoir quand même. Donc là, je suis obligé... Ah, ben voilà. Je suis obligé de sauter dessus. Si je veux espérer. Ok, hop. Ok, là, je ne peux pas faire de tourbillon quand je suis dans l'eau. Ok, il va falloir... Il va falloir se remémorer. Bon, des vies, ce serait pas mal, les gars. Ok. Ouais, cette petite glissade et ce saut, c'est vrai qu'au tout début du jeu, ce n'est pas forcément évident. Mais je me demande même si c'est disponible. Mais je crois que ce n'est même pas disponible, en fait, au début du jeu, dans le dos 8 base. C'est pour ça que je suis un peu surpris, là. Alors, c'est peut-être disponible, mais dans ce cas-là... Je ne sais pas, je ne sais pas. De souvenir, il ne me semble pas que ça soit disponible dès le début. Peut-être que je me plante littéralement. Bon, en tout cas, j'y suis arrivé. Donc, pour l'instant, je suis bien parti pour avoir toutes les caisses. J'en ai 57 sur 62. Ouais, non, à mon avis, c'est pas... À mon avis, de base, c'était pas disponible. Parce que là, vous voyez... Je ne vais pas y arriver. Oh là là. Ah ouais, il faut que je saute sur la tortue pour avoir la dernière caisse. Oui, bien que peut-être qu'avec ma compétence, j'aurais pu le gérer. Ah, non. Ah, c'est une blague. Yes, j'ai réussi. Ouais, non, tout ça, ce n'est pas disponible au tout début du jeu de base. En fait, normalement, quand vous bâtiez un boss... C'est pour ça que j'ai galéré autant, comme ça. Le mec, il se cherche des excuses. C'est pour ça que j'ai galéré autant. C'est parce qu'au final... Les compétences comme ça, plaquage, glissage, tout ça... Normalement, ça, c'était des compétences qu'on débloquait, au final... Qu'on débloquait lorsqu'on battait un boss. Ok. Donc là, je suis bon. Normalement, j'ai toutes les caisses. Yes ! Bon, j'ai toutes les caisses. J'ai la relique demandée. C'est impeccable. Pour un premier niveau, c'est pas mal. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps sur la petite passe avec les autruches et tout, là. Enfin, avant les autruches. J'en suis désolé. Fallait que ça me revienne un peu en mémoire. Maintenant que c'est bon, j'essaierai d'être un petit peu plus concis, rapide. Alors, voilà. Dans le premier, j'avais évoqué des niveaux bonus, des niveaux cachés. Avec une autruche et tout, qu'il fallait monter un peu comme un sanglier. Et au final, il me semble que c'est dans le 2. Petite danse de la victoire. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais monter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une force qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. T'es là, Crash ? Crash ? Crash ? Est-ce que t'es là, Crash ? Crash, est-ce que t'es là ? Ok, donc il y a le... Il y a le diamant du... Alors, il y a la relique en bas, qu'on voit tout en bas. Ça, ça correspond au temps. Par contre, il y a une relique. Entre la relique violette et ce qui correspond en fait aux reliques des chronos, il y a une sorte de diamant. Et ça, je sais pas c'est quoi. Bon, je me permets de faire une petite sauvegarde. Alors, c'est quoi ce diamant-là ? Alors là, il y a une émerode de couleur dans celui-là. Bah alors, ça, c'est quoi ça ? D'accord. Mais je sais pas. Il y a un truc là-dedans. Bon, je sais pas c'est quoi. Bon, allez, on enchaîne. Découvre et termine la route secrète pour gagner une gemme spéciale. Ok. Alors moi, je sens... Ah, voilà. Nitro, TNT, ça, ça me plaît. On prend le masque d'abord. Hop. Et normalement, ça a pété la nitro. On va vérifier. Boum. Ça n'a pas pété la nitro. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une caisse à déclencher qui va péter toutes les nitros. Euh, ouais. Combien de fois j'ai pu me les prendre, ces foutus pingouins. Alors là, c'est excellent. Déjà qu'avant, il y avait quand même une certaine diversité au niveau des... Au niveau des... Bah, justement, les niveaux. Euh, ouais, par contre... Hop là. Hop là. Impeccable. Ouais, parce que là, en fait, en tout début de jeu, si vous faisiez ça, vous ne pouviez pas, au final, arriver à choper la caisse du milieu. Enfin, la caisse du haut, là. Voilà. Vous avez vu, je galère un peu sur la banquise, mais c'est normal. C'est voulu. Ah, il n'a peut-être pas dû faire ça, moi. Ah, ouais, voilà. Heureusement que j'ai la glissade, au final. Allez, hop. Alors, il faut faire gaffe. Des fois, on peut se laisser tomber dans les trous, comme ça. Et on accède à un niveau bonus. C'est la 74 caisse, à mon avis, il va y avoir des trucs bislards, comme ça. Hop. Là, ni trop, il faut y faire attention. Hop. Là, il y a un niveau bonus. Alors, il y a une zone secrète, apparemment, pour débloquer la relique de couleur. Donc, c'est qu'à mon avis, il y a un moment donné où c'est bislard et il faut bien, il faut... Hop. Je n'avais pas capté qu'on était sur la banquise. Voilà, c'est pareil. Ok, en s'accroupissant et en sautant, on peut aller plus haut. Ça, c'est pas mal. C'est bon à savoir, du moins. Hop. On prend toutes les pommes. Bon, parce que j'ai pas mal déconné en tout début, le conné niveau. Donc, il va falloir pas mal de pommes. Pas mal de vie pour se rattraper. Ok. Bah, écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant, on n'est pas dégueu. Je ramasse tout, hein. Si je me permets. Hop. Un masque. Et hop, plein de pommes. Ah. Voilà, ça, ça fait péter toutes les caisses de nitro. Alors, dans le premier, il me semblait qu'il y avait des nitros. Bah, alors, pas du tout. Dans le premier, il n'y a pas de nitro. Que des TNT. Donc, c'est vrai qu'en tout début de jeu, il me semble que je les avais évoqués, les nitros. Mais bon, dans le 1, il n'y en a pas. Donc, je suis un peu placé pour un gros débile. Donc, la relique. J'en suis à combien ? 66 sur 74. J'espère vivement. Ok, donc là, il y a un truc. Ok, là-haut. Donc, ça veut dire qu'il faut monter sur la caisse. Ça, ce n'est pas forcément des trucs évidents à voir. Surtout sur PS1. Yes, je l'ai eu. Yes. En plus, c'est une vie. Impeccable. 69 sur 74. Est-ce qu'on va arriver à franchir le cap ? Eh bien, normalement, moi, je vous dirais que oui. Il y a 5 caisses. Par contre, le niveau secret, je ne l'ai pas vu avec l'emeroad. Donc, ça se trouve, c'est un trou. Il faut se laisser tomber. A tous les coups, il faut se laisser tomber dans un trou. Ah ouais, à tous les coups, c'est ça. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait un truc. Ah, peut-être. Là, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je réfléchisse. Mais bon, ça remonte à tellement longtemps. que je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà. Déjà, dans celui-là, d'avoir toutes les caisses, visiblement, ça a l'air un petit peu plus abordable. Par contre, avoir les reliques de couleurs, ça, ça reste un grand mystère. Alors, comme ça, tu es de cornex à trouver ces cristaux. Pourtant, tu as trouvé une gemme. Intéressant. Tu sais pourtant, mon petit crash, que tant que tu es dans les rangs de c-c-c-cornex, tu restes mon ennemi suré. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arrêter. Si tu travailles pour la sauvegarde du monde, ce sont les gemmes qu'il te faut trouver, pas les cristaux. Si tu trouves les 40 de gemmes, je peux régler mon canon laser sur Cortex et détruire sa station spatiale et ses plans machiavéliques. En attendant, je dois t'empêcher de ramasser les cristaux. Et par la force, si besoin est. D'accord. Bon. On a fait 2 niveaux, donc 2 gemmes et 2 reliques violettes. On va les appeler, je crois que c'est les reliques, c'est comme ça que ça s'appelle. On a ramassé 2 reliques, 2 gemmes. C'est plutôt pas mal. On est plutôt bon quand même. Là, on a fait 2 niveaux pas mal. Alors, les sortes de reliques en dessous qui ont couleur ou je ne sais pas. Alors peut-être que ça signifie qu'il n'y a rien sur ce qu'on voit en dessous là. Mais, je ne saurais pas vous dire. j'ai un gros, gros doute sur la question. Écoutez, nous, les amis, moi, je vais faire une petite sauvegarde. Et nous, on va se laisser là. On se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. On va continuer notre progression tranquillement. Et on verra bien si j'arrive à déterminer tout seul ce que c'est. Eh bien, c'est très bien. Si je n'y arrive pas, eh bien, écoutez, je me renseignerai sur Internet. En même temps, ça sert à ça. Et, et donc du coup, je vous tiendrai informé. Et si je peux, eh bien, écoutez, j'essaierai en vidéo de vous faire partager l'acquisition de ces nouvelles reliques, etc. Voilà, voilà. Là-dessus, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Crash Bandicoot de Cortex Strikes Back. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio